Bonjour mes élèves, nous voilà à nouveau dans une nouvelle séance. Bien sûr aujourd'hui on va terminer notre leçon de l'autre jour qui est l'étude de l'insipite. C'est la deuxième partie. Tout d'abord commençons par la correction de l'exercice ou bien du travail à faire que je vous ai donné. Tout d'abord on a le temps de conjugaison. Alors les temps de conjugaison qui dominent le passage sont le présent de narration, surtout dans le premier paragraphe et le troisième, et l'imparfait de description, surtout dans le passage du flashback. Deuxième question, la focalisation. Alors la focalisation qui domine c'est la focalisation interne. Parce que le texte est écrit sous forme de monologue interne. Alors on est dans la peau, dans la tête du narrateur. On voit ce qu'il voit, on pense ce qu'il pense, on sent ce qu'il sent. Le champ lexical de l'emprisonnement est le champ lexical de la liberté. Les expressions ou les mots relatifs au champ lexical de l'emprisonnement, seuls, captifs, perds, cachots, présents, gris, etc. La liberté, riche, fantaisie, s'amuser, la vie, libre, etc. Quatrième question, porte sur le registre littéraire. Alors le registre littéraire qui domine le chapitre, c'est le registre pathétique. Pourquoi ? Parce que l'auteur vise à susciter la pitié de son lecteur, en portant sur la souffrance du condamné arrivé à son plus haut degré. On peut diviser ce chapitre en trois parties. La première, depuis voilà jusqu'à son poids, parle de la prison, du moment présent. Deuxième partie, autrefois jusqu'à libre, c'est le moment du flashback, c'est le passage où il y a le flashback, et c'est le moment de liberté. Troisième partie, c'est maintenant jusqu'à mort. C'est le retour au moment présent, et à la prison, et l'emprisonnement, et l'obsession. On peut dire que la structure du texte, alors comme on voit la structure du texte, éclate. Fermé, emprisonné, on a l'impression qu'on est emprisonné dans le texte. Figure de style, première phrase, chaque jour, chaque heure, chaque minute, on a la gradation, une gradation descendante. Rude et mince, on a deux mots contradictoires. Spectre de plombe, on a deux mots contradictoires. Alors on va dire que c'est l'oxymore. Parce que spectre est sans poids, le plombe est trop lourd. Alors, rude et mince, la même chose. C'était des jeunes filles, des splendides chaves d'évêque, des batailles. Alors le narrateur ici énumère les idées et les fantaisies qui lui passent par l'esprit. Alors on va dire qu'on a une énumération. C'était toujours fait dans mon imagination. On a une exagération, une fait. Parce qu'il y a beaucoup d'idées dans la tête du condamné, dans l'esprit du condamné. Alors, il s'agit d'une hyperbole. Seul et jalouse. Ici, on parle de l'idée de la mort et on l'a qualifiée de jalouse. Normalement, jalouse est une qualité humaine. Il s'agit alors de quoi ? Il s'agit de la personification. Troisième phrase, bon, pardon, dernière phrase. J'étais un homme comme un autre homme. On a l'outil de comparaison, bien les comparatifs comme. Alors, il s'agit de la compagnie. Maintenant, passons aux axes de lecture. Première, bon, on va travailler sur deux axes. La présentation du personnage principal et de sa souffrance morale et physique. Deuxième axe, c'est reconnaître l'objectif de l'œuvre. Alors, premièrement, présentation du personnage principal et de sa souffrance morale et physique. Alors, pour présenter le personnage, on va commencer par son obsession, par l'idée de la condamnation ou de mort. Pour pouvoir, bien sûr, soustraire les axes de lecture, on doit se poser quelques questions. La première qu'on doit se poser, c'est, elle porte sur la forme du texte. Alors, ce texte est écrit sous quelle forme ? En observant ce texte, qu'est-ce qu'on constate à propos de la forme ? La première des choses, c'est que le texte commence par une indication de lieu, pisse-être. En lisant le texte, on a un deuxième constat. C'est que le texte est écrit sous forme de monologue. Alors, ce choix, on le trouve surtout dans les journaux intimes. Bien sûr, l'œuvre n'est pas un journal intime, mais Victor Hugo a fait exprès de nous faire croire, de créer chez nous l'illusion qu'il s'agit d'un journal intime pour donner au texte un aspect de vraisemblance. Ce qui, bien sûr, va l'aider à mieux nous persuader en tant que lecteur. Tout en sachant que l'œuvre a été publiée pour la première fois sans porter le nom de son enteur, ni de titre. Ce qui a créé de la confusion chez les lecteurs de son époque. Parce qu'ils ne savaient plus est-ce qu'il s'agit vraiment d'un journal intime écrit par un condamné à mort qui a été exécuté, ou bien une œuvre littéraire. Ce qui a aidé Victor Hugo à mieux toucher ses lecteurs. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est qui est le narrateur ? Est-ce que c'est Victor Hugo qui est le narrateur ? Ou bien c'est quelqu'un d'autre ? Bien sûr, en lisant, on voit que c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'auteur, mais un autre narrateur qui est un personnage anonyme, un jeune homme qui est condamné à la peine capitale. Bien sûr, l'indice employé, c'est le pronom « je » qui renvoie, non à l'auteur Victor Hugo, mais au narrateur qui est condamné à la peine capitale. Alors, la troisième question, c'est quelle est l'idée discutée dans le passage ? Quelle est l'idée ? Parce qu'en lisant le passage, on trouve que, on constate que le narrateur est obsédé et hanté par une idée. Alors, quelle est cette idée ? L'idée, c'est la mort. Elle est obsédée par l'idée de la mort. Et l'expression condamnée à mort, elle est répétée combien ? Deux fois. On trouve qu'elle est répétée deux fois. Une fois au début et une fois à la fin. Bien sûr, le texte, on voit qu'elle est encadrée par cette idée. Elle est encadrée par cette idée. Elle est fermée. Elle est clôt. Elle commence par cette expression et finit par cette même expression. Ce qui signifie qu'elle est continuellement présente, omniprisente. Point de départ et point d'arrivée de la lecture. Ce qui, bien sûr, crée chez nous, en tant que lecteur, a l'impression qu'on est emprisonné également. D'accord ? Quels sont les procédés qui traduisent cette obsession ? Alors, tout d'abord, on a l'anaphore et on a la gradation. Alors, par exemple, je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Qu'une, qu'une, qu'une. Ici, c'est l'anaphore. Pensée, conviction, certitude, on a une gradation croissante. La même chose pour la phrase chaque jour, chaque heure, chaque minute. Lutte, mais ici, c'est le contraire parce que c'est dans le deuxième paragraphe et le deuxième paragraphe parle de la liberté et non pas de l'emprisonnement et l'obsession. On a également une autre phrase où il y a la gradation. Une horrible, une sanglante, une implacable. Vous voyez, on a une gradation, comment ? Une gradation ascendante, croissante. On a également la restriction, ne, que, et la répétition, parce qu'on a la répétition du mot, une, une, une. Qui, bien sûr, qui reflète l'obsession. La personnification, on a des personnifications. Le narrateur a personnifié l'idée de la mort. Ce n'est plus une idée, c'est plutôt une femme. C'est une femme, c'est une femme, c'est une femme jalouse, c'est une femme qui habite avec lui. C'est une femme qui ne veut pas qu'il pense à une autre femme. Elle est seule, elle est jalouse. Elle a des mains. D'ailleurs, on a une figure de cible ici, deux mains, avec ses deux mains. Ici, on a ce qu'on appelle le pléonasme, la répétition, mais une répétition de sens. Parce qu'on sait déjà que les mains sont deux, alors ce n'est pas la peine de répéter le sens. Mais ici, Vector Hugo l'a fait exprès pour insister. Se glisse, se mêle, se colle, épille. Et puis, il a une volonté et il veut imposer sa volonté sur le narrateur. C'est un être maléfique et surtout polymorphe. Ça veut dire qu'il change de forme. Un polymorphe ne laissant jamais le personnage tranquille. On a également la comparaison, bien sûr, j'étais un homme comme un autre homme, comme un spectre de plomb, etc. Mais ce qu'on dit, c'est que les figures de style utilisées sont essentiellement des figures d'insistance. Ce qui reflète l'idée de l'obsession. On insiste sur l'idée, on insiste sur l'obsession. À quoi le narrateur compare-t-il cette idée ? On a déjà dit qu'il la compare à une femme. Elle est jalouse, elle est seule. Et les procédés qu'il utilise pour la qualifier sont multiples. L'obsession est traduite par l'abondance des procédés de caractérisation. Alors, on a les adjectifs, horribles, sanglantes, etc. Les verbes, me secouent, me glissent, ou bien se glissent, se mêlent, etc. Comparaison, figure de style, comme un spectre, comme un refrain, etc. Et pour mieux comprendre la souffrance du narrateur et l'explorer, il est nécessaire de s'arrêter sur la dualité dans laquelle il vit. Entre présent et passé, entre liberté et captivité. Alors, on voit qu'il y a une opposition temporelle. Une opposition temporelle. Le passé rayonnant, le passé de liberté, est un présent, et on se dirige vers le présent. Un présent de captivité, d'obscurité. Alors, on a autrefois, la liberté, une vie normale, un homme comme un autre homme, l'épanouissement de l'esprit, l'esprit plein de fantaisie, l'esprit est riche. Maintenant, un moment de captivité, l'esprit dans une idée, le corps a offert. Et puis, il dit, je n'ai plus qu'une seule pensée. En explorant l'esprit du narrateur, on a pu comprendre et appréhender sa souffrance et sa personnalité. Et, par conséquent, l'objectif de ce chapitre est de l'œuvre en général. Alors, passons maintenant au deuxième axe. Reconnaître l'objectif de l'œuvre est, par conséquent, du roman à thèse. Alors, l'insipite joue un rôle important dans cette œuvre. Tout d'abord, on voit, on constate que l'insipite a un rôle primordial dans cette œuvre. Alors, il joue le rôle de l'exposition, la présentation. Il nous introduit le personnage principal du roman, qui est le condamné à mort. Il présente également le cadre spatio-temporel. Alors, les événements antérieurs, ainsi que le thème principal du roman, qui est la peine capitale. Et, comme ça, on a tous les éléments nécessaires, les outils nécessaires pour commencer l'histoire, ou bien pour mieux comprendre l'histoire, la mise en place. Bien, alors, la première chose qui nous sort aux yeux, c'est que, dès la première ligne, dès la première page, Victor Hugo souligne et met en valeur la souffrance morale du condamné, du personnage principal. Alors, on comprend bien que ce condamné appréhende, réalise que la fin de sa vie est inévitable, inéluctable. En exhibant, bien sûr, les sentiments du héros. Alors, et en exhibant ces sentiments, l'auteur souhaite ébranler le lecteur. Alors, l'aviser, c'est quoi ? L'objectif, c'est quoi ? C'est ébranler le lecteur, c'est émouvoir le lecteur, c'est pousser le lecteur à sympathiser avec ce personnage. Et, par conséquent, avec la thèse proposée. D'où l'emploi du monologue. Et bien sûr, le monologue nous implique, de façon directe, le monologue intérieur, dans le but de faire comprendre la souffrance liée à la peine de mort. Alors, le monologue, c'est plus subjectif et nous pousse, en tant que lecteur, à sympathiser avec ce personnage. Et donc, persuadé le lecteur de la cruauté d'eux. Et pour conclure, nous pouvons dire que les divers procédés mis en œuvre dans ce texte ne sont pas fourtuis, ne sont pas gratuits. Répondent à une logique adoptée par Victor Hugo afin d'exprimer les souffrances de ceux condamnés à mort. D'accord ? Alors, le texte est un plaidoyer. Le texte est un plaidoyer. Alors, Victor Hugo implique, de cette façon, le lecteur émotionnellement pour qu'il sympathise avec la thèse présentée dans l'œuvre, à savoir l'abolition de la peine capitale. Alors, on arrive à la fin de notre leçon. Merci infiniment pour votre attention et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada